Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de l'écho sur France 24, social libéral, libéral de gauche, libéral de droite, libéral démocrate, capitalisme libéral, que signifie le terme libéral ? Qu'est-ce que le libéralisme ? Faut-il une révolution libérale en France ? On en parle avec Gaspard Koenig, il est fondateur du Think Tank Génération Libre, auteur de Le Révolutionnaire, l'Expert et le Geek, et c'est chez Plomb, Combat pour l'autonomie. Merci beaucoup d'être avec nous, c'est vrai qu'on vous connaît bien ici, vous venez souvent dans la semaine de l'écho, et vous commencez par un constat, il y a un affaiblissement des libertés en France, Gaspard Koenig. Nos vies, je vous cite, sont excessivement réglementées, canalisées, enrégimentées. Notre quotidien semble une perpétuelle tractation avec un pouvoir invisible, un procès sans fin, où il nous faut toujours justifier des droits et esquiver des peines. C'est notre servitude volontaire. C'est vrai, et ça d'abord, tous les index le montrent, c'est-à-dire que vous prenez Human Rights Watch, Index of Economic Freedom, Reporters sans frontières, etc. Et vous constatez qu'à la fois sur le plan économique et sur le plan sociétal, il y a une régression des libertés, des droits en France. Nous sommes moins libres qu'avant. Depuis les 30 ou 40 dernières années, et la semaine dernière au Parlement, vous avez eu une jolie succession de nouvelles lois liberticides, que ce soit sur la cigarette, sur les mannequins, sur la loi sur le renseignement, l'interdiction de la cigarette au cinéma, maintenant le vote obligatoire. Vous avez presque tous les jours une nouvelle initiative qui pose un nouvel interdit. Au nom de la sécurité, au nom de la santé publique, au nom de la protection du public. Avec à chaque fois d'excellentes intentions, mais qui crée une nouvelle règle. Et j'ai voulu me demander quelle est la base idéologique de tout ça, en fait. Je voulais contester une à une, mais d'où vient cette tension ? Alors justement, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous revenez sur cette fameuse révolution libérale, sur le libéralisme, en nous disant que finalement le libéralisme est d'abord français, que c'est une tradition française, une tradition française qui finalement a été totalement occultée en France. Alors pourquoi ? Alors non, Jean-Baptiste Cet, Tocqueville, bien sûr, Frédéric Bastiat, Raymond Aron, Jean-François Revelle, enfin des grands penseurs français, occultés finalement par la pensée française ? Assez occultés, parce que moi-même, j'ai étudié la philosophie pendant 6 ou 7 ans dans l'université française. Et j'ai entendu parler des penseurs libéraux français en allant étudier à Columbia University, paradoxalement, qui sont revenus en Amérique. À New York, donc. À New York, et c'est vrai qu'on les étudie assez peu en France. Et c'est vrai, ça s'applique à l'économie, ça s'applique aux droits. Pourquoi vous avez trouvé réponse à cette question ? Je pense qu'il y a eu une énorme rupture dans la tradition libérale française qui date de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, et qui date de Vichy, qui a complètement changé nos manières de penser et nos manières de penser l'État. Et puis ensuite, il y a eu une certaine inertie, et puis des problèmes presque de vocabulaire ou terminologique autour de le libéralisme. C'est ce que vous disiez au début, plus personne ne sait ce que c'est. Grosso modo, tout le monde déteste, sans bien savoir ce que c'est, ni sans pouvoir le définir. Et donc, je pense qu'il est très important de revenir au concept, de revenir au principe, d'arrêter une seconde de parler d'économie, même si c'est très intéressant, et on le fait souvent avec vous, et de comprendre quelles sont les valeurs qui font notre société, qui sont à la base des valeurs libérales. Donc, valeurs libérales, c'est-à-dire liberté de l'homme monade, vous dites l'homme isolé. Donc, vous parlez de Le Chapelier, qui s'attaque aux congrégations au moment de la Révolution, Guizot, et puis qui finalement, lui, a été prisonnier de sa phrase « Enrichissez-vous ». Vous voulez réhabiliter ? Surtout, je reprends d'abord la Révolution française, à travers même l'analyse qu'en avait Marx dans la question juive, disant que la Révolution française a posé les bases de ce que devait être le droit et le marché, et que pour les révolutionnaires français, lutter contre les privilèges politiques, c'était exactement la même chose que briser les rentes économiques. Et le personnage de Isaac Le Chapelier dans la Révolution française, qui était un député du tiers-État breton, est particulièrement intéressant, puisqu'il était président de l'Assemblée nationale pendant la nuit du 4 août. C'est lui qui a fait voter les décrets d'application de l'abolition des privilèges, des privilèges politiques, et c'est lui qui, deux ans après, a fait finalement la même chose dans le domaine économique. Ce premier grand libéral en France, lui ? Alors, le mot n'existait pas encore, le mot est apparu au XIXe siècle, mais clairement, la Révolution française est d'inspiration libérale. Encore une fois, c'est Marx qui le dit, et Marx dit, en fait, le but de tout ça, et ça s'applique à l'économique, au social, au politique, on ne peut pas distinguer, mais le but de tout ça, c'est de rendre l'individu autonome, d'en faire, dit Marx, une monade, c'est-à-dire un ensemble autosuffisant qui peut prendre ses propres décisions, qui n'a pas besoin de ses semblables pour exister. Et en ce sens, c'est ça le progrès de la civilisation. L'homme a toujours été sous la pression de pouvoir extérieur à lui ou sous la tutelle de groupes. Et en France, on s'est dit, la Révolution française a voulu émanciper l'homme de ses tutelles. Et en cela, le libéralisme à la française est très lié à l'existence de l'État, parce que c'est l'État qui va aider l'individu à se libérer, à s'émanciper. Et c'est pour cela que... Des privilèges, des corporations, des... Exactement, sur l'ensemble des champs de la vie en société. Et c'est ce qui fait dire à Pierre Rosanvalon, qui est un historien dont l'œuvre m'a vraiment fasciné, que, finalement, la tradition française, c'est le jacobinisme libéral, à la différence du libéralisme anglo-saxon. Jacobinisme libéral. Vous dites d'ailleurs même que Léon Blum est un héritier de Guizot, donc lui-même incarnant ce libéralisme à la française. Guizot, vous le réhabilitez totalement dans votre livre. Guizot est un personnage intéressant. Le fameux « enrichissez-vous ». Alors, « enrichissez-vous », d'abord, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand on relie tout le discours dans lequel est le fameux « enrichissez-vous », on s'aperçoit que ce n'est pas seulement « enrichissez-vous », c'est qu'il dit « profitez des droits que vous avez maintenant et faites vous-même ce que vous avez envie de faire ». C'est-à-dire que c'est un homme politique qui ne dit pas « je vais le faire pour vous », il dit « je vais vous donner les outils, je vais vous rendre indépendant, je vais vous rendre autonome, et ensuite, c'est à vous, c'est à vous de jouer, c'est à vous de gérer votre propre vie ». Et c'est vrai que Guizot, maintenant, sa réputation a beaucoup souffert en France, mais on retrouve ce discours libéral jusqu'à Léon Blum, qui se revendiquait d'un certain libéralisme, qui s'opposait à l'idée du planisme de la troisième voie, qui était imaginée dans les années 30. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a en France une vraie tradition libérale qui est restée au moins jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et dont on voit encore quelques filaments aujourd'hui, mais qui c'est… – Qu'il faudrait réhabiliter, moi je pense qu'il faut revenir à nos racines révolutionnaires, d'ailleurs c'est ce que disait Guizot, il disait « il faut terminer la révolution », c'est-à-dire il faut prendre nos principes, les principes des juristes, c'était essentiellement des juristes de 1789, et je pense qu'on peut analyser le monde contemporain, analyser les évolutions numériques et autres, à travers cette grille de lecture, et que finalement, être libéral, c'est être bien français, c'est être bien révolutionnaire. – Pour la liberté, alors, mais le libéralisme d'aujourd'hui, est-ce qu'il ne paye pas finalement ses excès, parce qu'il y a eu une libéralisation de l'économie, de la finance qui a engendré la crise, vous avez eu l'excès du règne de l'argent, aujourd'hui vous allez aux États-Unis, tout se vend, on vend son ventre, on vend son sang, on peut acheter une cellule de prison, est-ce que finalement il n'est pas pénalisé par cela le libéralisme, parce que finalement les lois protègent les plus faibles, et là vous êtes tout de même, le libéralisme a connu des excès pendant la crise, et peut-être qu'il paye cela aujourd'hui. – Mais je ne pense pas que ce soit le libéralisme qui a commis des excès, c'est le capitalisme qui a commis des excès, et je pense qu'il faut bien distinguer… – Le capitalisme libéral ? – C'est le capitalisme, et il faut bien distinguer les deux notions. Dans un monde libéral, l'État régule les marchés, l'État s'assure qu'il n'y ait pas d'oligopole, et l'État s'assure que les gens puissent entreprendre, et au contraire, donne le pouvoir aux plus faibles, en leur permettant de faire concurrence aux plus forts. – Donc c'est le libéralisme qui est vecteur de justice sociale. – Donc il faut vraiment retourner à la définition originelle. – Il faut retourner à la définition originelle, vers des politiques de concurrence, vous n'avez qu'aux États-Unis que vous citez, il y a des politiques de subvention agricole qui sont inacceptables, il y a des oligopoles bancaires qui sont inacceptables, il y a des concussions qui sont inacceptables, tout ça ce n'est pas libéral. – Mais dans la finance, il y a une forme de libéralisme débridée aussi, lorsque l'on a libéré la finance, la création de tous ces véhicules incroyables, qui ont entraîné la crise ? – Alors d'abord, il y a une autre analyse de la crise, qui est de dire que la politique immobilière du gouvernement américain, via Fennimac et Fennimé, a largement perverti le système bancaire et l'a incité à prendre des risques. – Donc vous vous rendez l'État responsable. – Qu'il n'aurait pas pris de lui-même, non mais je dis que c'est une analyse. En tout cas, la finance en soi, c'est un bon outil d'ailleurs de création de richesses. – En tout cas, il y a suffisamment de contrôle. – Ça crée des effets de levier, et normalement, c'est un outil qui doit permettre de favoriser l'émergence de richesses dans les économies les plus défavorisées. Vous avez quand même tiré un milliard de personnes de la pauvreté dans les 15 dernières années par l'ouverture des frontières, par la microfinance, etc. Donc ce sont des outils très importants. Maintenant, évidemment, ce sont des outils qui doivent être régulés, ce que je disais au début sur le jacobinisme libéral. – Donc il faut encadrer tout cela tout de même. – Ce n'est pas d'encadrer, c'est que la règle et la liberté vont de pair. Il n'y a pas d'un côté la liberté qui voudrait avancer, de l'autre côté la règle qui viendrait la contraindre. Au contraire, il n'y a pas de liberté. – Quelle est la limite de la liberté ? Alors, quelle est votre limite de la liberté ? – Il n'y a pas de liberté sans règle. Et la limite, c'est bien sûr le dommage à autrui. – Alors justement, la définition part de là. – Mais quand vous parliez des excès des mères porteuses et tout ça, moi je pense qu'il y a un principe libéral qu'il faudrait inscrire dans le droit français, on a fait des rapports à ce sujet, qui est la libre disposition de soi. Finalement, à travers le Moyen Âge et les théocraties, on nous disait que nous n'étions que l'usufruitier de notre propre corps qui appartenait à Dieu ou à une autre transcendance. Dans l'évolution de nos sociétés, je pense qu'il faudrait assumer le fait qu'on est propriétaire de son corps et donc qu'on en fait ce qu'on veut. – Donc on peut le vendre, vendre son ventre. – Dans la mesure où il n'y a pas d'extorsion, où il n'y a pas, où ce n'est pas fait sous la contrainte, tout ça est justement bien régulé. – Oui, justement. – Parce que comme toujours, – Donc il faut l'encadrer et bien le réguler. – Alors comme toujours, il faut… – Parce que sous la contrainte, on n'est pas libre. – Comme toujours, il faut l'égaliser pour réguler. Et c'est quand vous interdisez que vous créez des excès. Et deuxièmement, dans cette philosophie de l'autonomie, il y a aussi la question du revenu universel, qui est pour moi vraiment une pierre angulaire. – Voilà, une idée libérale. – Oui, c'est une pierre angulaire du système libéral qui avait d'ailleurs été imaginée par Milton Friedman, qui n'est franchement pas un collectiviste. Et l'idée du revenu universel, c'est de dire pour que les gens puissent être responsables de leurs propres choix, puissent être responsables d'eux-mêmes, il faut qu'ils ne soient pas inquiets pour leur survie. Il faut qu'ils puissent subvenir à leurs besoins de base. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui en France, vous avez des centaines de milliards de transferts sociaux par an, et vous avez toujours des gens dans la rue. Et donc la politique de revenu universel qui permet à chacun justement d'avoir cette petite unité d'autonomie, on parle d'autonomie, c'est cela, de pouvoir s'habiller, de pouvoir se loger, de ne pas avoir à s'en soucier, est fondamentale dans un système libéral, puisque ça lui permet ensuite de prendre des décisions sans contrainte. – Il faut revenir au principe. – Oui, et j'ajoute que notre société va dans ce sens, parce qu'il y a maintenant dans la nouvelle génération un désir d'autonomie, le nouveau du freelancing, de l'auto-entrepreneuriat, qui fait qu'on va dans une société complètement différente, où l'individu va revenir mal de lui-même. – Et avec le numérique, Google, le Big Brother, qui s'approprie les données personnelles, il y a aussi une nouvelle menace contre la liberté, la loi sur le renseignement, est-ce que ça aussi c'est une loi qui, justement une loi de tous les dangers ? – Oui, absolument. – Au nom de la protection du citoyen, tout de même contre le terrorisme ? – Oui, alors c'est une loi de tous les dangers, parce que comme vous le savez, ça passe sans contrôle judiciaire, mais pour revenir à l'exemple de Google, je prends l'exemple de Google, parce que dans mon livre, j'essaie de voir un peu les évolutions numériques et transhumanistes, et voir comment justement, quel est le rôle de l'État dans ces nouvelles évolutions, et je pense qu'on est quand même face à des nouvelles puissances qui appartiennent précisément à l'État de réguler, dans la mesure où le contrat que nous propose Google est un contrat factice, c'est-à-dire que vous avez des services, ou les entreprises du GAFA… – Il n'y a pas de contrat véritablement au final. – Il y a un petit contrat, parce que vous cochez les termes et conditions, mais vous croyez, vous avez l'illusion de la gratuité, mais en fait, vous leur donnez vos détats, vous leur donnez vos données, – Vos données personnelles. – Qui est la matière première de l'économie de demain ? – Donc il faudrait réguler tout ça ? – Parce que c'est le libéral Gaspard-Kennig qui le dit ? – Bien sûr, il faut comme toujours rétablir le marché et le droit, pourquoi pas par des systèmes de nanopayments, pourquoi pas par des systèmes d'agences de données, enfin j'ouvre quelques pistes dans le livre en m'appuyant sur les travaux de ceux qui ont réfléchi au sujet, bien sûr en luttant contre les monopoles, je pense que justement l'État a un rôle très fort à jouer, et aujourd'hui il passe son temps, et il gaspille tous ses moyens et toute sa puissance, à essayer d'orienter nos comportements ou de diriger l'économie, de se mêler des deals qui ne le regardent pas, de se mêler de nos décisions personnelles. Et donc si l'État reprenait comme feuille de route l'autonomie individuelle, ça lui permettrait de se concentrer sur les secteurs où il doit être actif, où il doit être fort. Merci d'avoir été mon invité, merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité de l'Éco, restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !